Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que Dofus vous a manqué parce que là ça va être le grand retour de mon SRAM. Alors on m'a demandé récemment de faire une vidéo sur le métier paysan donc on va partir là-dessus. Alors on va parler un petit peu en maintenant. On va tout simplement, je vais faucher du malte. Alors je vais vers la plaine d'Escarafeuille parce qu'il y a un bon spot qui n'est pas trop mal je trouve. Alors je ne sais pas ce qui nous plaît. Normalement c'est vers là. Alors ça fait à peu près trois semaines que je n'ai pas touché à Dofus celui-là. Je jouais un petit peu en 1.29. Je m'amusais bien. Ok donc non c'est pas là encore. Là vous allez voir que normalement le pain que je vais vous présenter, vous devez sûrement le connaître, c'est le pain en céréales. Donc attendez, déjà on va faire ça, voilà. On va se mettre comme ça pour voir la cueillette. Allez ça commence. Toujours les petites erreurs de clics pour ne pas changer des habitudes. Ça va aller très vite. J'ai juste 600. Alors je vous montre. J'ai pris 500 Edelwin, 29 000 kamas les 100. Très bon prix. Hop, on passe 138. Nickel. Hop, voilà. Normalement il faudrait avoir... Qu'est-ce que... Toujours hein. Qu'est-ce que le truc il bug ? Il bug à fond ce truc machin-là. Hop. Penseur, il y a le Simalt. Poudre temporelle. Ah non il en faut plus. Il en faut... Ouais. Bon on va voir. On va faire 100 et puis après on va avoir Edelways. Et poudre temporelle. Poudre temporelle, c'est ce genre de truc qu'on a un million de fois dans la banque. Et bon, hélas, je suis niveau 80 alchimiste. Donc je pense que ça doit être niveau 120. Une connerie comme ça. Allez, on va faire ça. La map de droite, normalement, ça nous propose encore des malt. Donc je vais essayer d'en faire 600. 600, ça en fait que 100. Ah ouais, du coup c'est un peu galère. Bon, c'est juste une histoire de farm. Techniquement, c'est pas très très long non plus. Là, il y a pas mal de trèfles. J'aimais bien cette map pour XP alchimiste aussi. Là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va rester sur le paysan pour l'instant. Seigle, c'est pas intéressant. Donc apparemment il y a des bots. C'est super cool. Ce jeu. Je me demande pourquoi j'arrête de jouer. En tout cas, j'espère que je vais me motiver un petit peu à jouer un petit peu plus sur Dofus. C'est quand même mon jeu principal sur la chaîne. J'espère en tout cas que vous êtes contents de me revoir sur ce jeu. Et de me revoir un petit peu actif. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'était pas trop ça. Alors, on est à 200. Donc ça va quand même assez vite. Heureusement que le métier est 138, j'ai envie de dire. Voilà, on a retrouvé du malt. Donc on se retrouve dans le champ de Kenya. L'endroit où avant la mise à jour, c'était complètement pété pour faire du pain. Mais bon, ils ont quand même fait des restrictions au niveau des métiers. Donc là, être alchimiste, alchimiste et paysan. Et ça, ça combat pas mal. Et après, tout simplement, acheter des ressources qui manquent. Généralement, il faut une ressource et un truc pour le pain. Il faut une ressource, un truc, une plante alchimiste et une plante, enfin, un céréale, bien sûr. Donc toi, t'as pas un terrain de carotte. Donc on est à 300. Ça va pas du tout vite, en fait. On va vite approcher, etc. Mais les champs sont vraiment minimales. Ils sont vraiment trop petits, les champs. Ah, on a retrouvé du malt. D'ailleurs, c'est un truc de malt. 4. Super intéressant. Du coup, on a fait que 400 malt, quoi. Mais en plus, il n'y a pas de gros trucs. Vous savez, les éprouvantails, là, ce serait sympa. Une menthe, on va prendre ça. Mais sérieux, là, il y a 3 ateliers, là. C'est trop utile, dis-donc. En plus, ils sont tous les 3 côte à côte. Vous remarquerez les ateliers. Ok, bon. Je suis allé faucher un petit peu ailleurs, sur le lin, etc. Je suis pris la petite mine qui était à côté. Donc le malt, si on arrive à 600 dans pas longtemps, on va en faire 100. Et puis après... Je sais pas comment. On va voir ce que ça fait. On est à 483. Donc ce serait cool d'avoir un épouvantail. Pourquoi pas autre chose. Je crois qu'il y a des poissons, là, ici, vers là. Ok. Toujours 2-3 qu'on rip-hop. Allez, il faut que je sois à 300, pas 600. 530. 540. Ok. Pendant que je fasse le tour des trèfles, il y en a 2 qu'on rip-hop. On va faire le blé aussi, pourquoi pas. 545. Donc là... Ah putain. Pas d'épouvantail. J'ai eu un épouvantail seigle et un épouvantail blé. On va faire ça. Toujours pari. Ok. À droite, je pense pas que ce soit remonté. Peut-être 1. Ah, quand même. Eh ben, on va peut-être passer à 600. Tu vas vous rendre compte qu'on est obligé de calculer comme ça, là. Niveau 30. On est à... Oh là là. Que 575. Parce que je rappelle que je veux en faire 100, au moins, pour la vidéo. Donc malte, il en faudrait 600. 100 temporels et 100 édéloes. Normalement, là, quand je tourne à gauche, le malte aura repoussé de 2 ou 3... 2 ou 3 plantations, donc ça va être cool. D'ailleurs... Donc voilà, tout en faisant le trèfle. Deux petits maltons repoussés. C'est quand même moins bien qu'avant. L'histoire des champs, là, qu'on diminuait. Après, ça force les personnes à bouger. Ah, in-game, bien sûr. Bon, et voilà. Et hop. On finit le malte. Enfin, enfin. Voilà, on se retrouve dans l'atelier paysan. Alors, donc, on a nos 100 pains de céréales. Voilà, c'est passé. Donc, hop de niveau. Donc, c'est pas mal pour, comme astuces, pour hop le métier. Donc, c'est pas trop mal. Donc, voilà. 65 000 des 100. Donc, c'est un prix, disons, correct pour du pain. Après, là, les 10 à 9 000, c'est pas du tout le prix. Je pense qu'il y a moyen, si on farme bien, mais il n'y a plus trop de possibilités de farmer. C'est un peu moins comme avant. Mais, d'à côté, on est quand même assez récompensé au niveau du métier. Parce que, vous avez vu, pour 100 pains, j'ai quand même 2 niveaux. De niveau 138 à 140. Donc, l'XP est quand même bon. Après, vous pouvez utiliser les pains pour vous-même. Si vous êtes comme moi, et que vous en faites 100 par-ci, 100 par-là. Moi, je vous conseille quand même plus les biscottes. Qui se vendent à 34 000. Et qui, comme la vidéo que je vous ai montré, les biscottes, c'est vraiment le truc à faire. Vous avez des 100 de score but. Quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher. Sauf erreur de ma part. Donc là, il y a marqué 139 cas une unité. Le lin, très facile. Vous avez pu voir que j'ai fait 400 lin, juste en attendant mon malt. Donc voilà. Éléments sauvages, chose qu'on peut faire facilement avec l'alchimiste. Après, c'est vrai que le pain au céréal peut être rentable si on est alchimiste niveau 120, je crois, pour les DEL. Là, je pense que ça peut être quand même assez rentable. On va voir plus tard, je pense, pour un troisième épisode sur le métier paysan. Donc à voir. Vous me dites, c'est une personne qui m'a proposé de refaire une vidéo sur le paysan. En tout cas, j'espère à cette personne que ça lui a plu. Et j'espère vous autres que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à m'encourager en mettant un like, en mettant des commentaires pour me dire ce qui vous plairait par la suite. Si les autres vidéos sont hors d'office sur les autres gameplays, car la chaîne est avant tout une chaîne de multibraming. J'espère en tout cas que ma chaîne vous plaît et qu'elle vous accueille le mieux que c'est possible. En tout cas, portez-vous bien. Allez, je vous aime avant. Merci.